Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai l'honneur au nom des quatre groupes de la majorité régionale de présenter ce vœu à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Cette assemblée plénière est l'occasion pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous, de rappeler notre mobilisation et notre engagement contre toutes les violences faites aux femmes. Si nous en sommes malheureusement déjà à 202 féminicides en France pour cette année, ces chiffres cruels ne doivent pas nous rappeler, nous rappeler la gravité au quotidien d'autres formes de violences. Harcèlement scolaire, harcèlement de rue, violence économique et sociale pour les femmes qui subissent le temps partiel et la précarité, proxénétisme, exploitation, viol, mutilation sexuelle. Ce sont tous ces fléaux que nous dénonçons et contre lesquels nous nous engageons ici en Occitanie. Nous le faisons à l'occasion de nos assemblées plénières, nous le faisons dans le cadre des politiques publiques qui ont été tout à l'heure rappelées par nos cinq oratrices. Je voudrais saluer et féliciter Nadia Bakhiri, notre collègue conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes. La région Occitanie se mobilise, elle s'engage, elle agit, soit directement dans les politiques publiques qu'elle met en œuvre, soit en accompagnant des opérateurs, des partenaires, des associations que nous soutenons dans le cadre du dispositif Égalité, Génération Égalité Femmes-Hommes, des associations et des partenaires que nous soutenons dans le cadre du dispositif OxyAvenir que pilote notre collègue Kamel Chibli. Ça s'adresse en particulier aux lycéens et aux projets lycéens. Il y a également le budget de la région et le budget participatif régional dont beaucoup d'associations et d'opérateurs se sont saisis. Trois ans après le grenelle des violences conjugales qui avaient été convoquées par le président de la République et le gouvernement, malheureusement, la France fait toujours figure de mauvais élèves en la matière. En 2021, c'était 122 femmes qui ont été victimes de féminicides. En 2022, nous en sommes déjà à 102 victimes. Derrière ces vies arrachées, il y a des destins brisés. Il y a des victimes collatérales. Tout à l'heure, une collègue l'a évoqué. Ce sont les enfants, les enfants qui restent dans un angle mort lorsque des violences surgissent, des enfants qui sont marqués et traumatisés à vie. Il y a aussi les parents et les amis des victimes. Pour lutter durablement et efficacement contre ce fléau, nous appelons le gouvernement à créer des juridictions spécialisées, comme cela a été fait depuis 2004 en Espagne. 104 tribunaux spécialisés en Espagne jugent les violences conjugales dans des délais particulièrement brefs, ce qui permet d'éviter la récidive, ce qui permet d'accompagner les victimes et les auteurs. Et c'est ainsi que l'Espagne a fait diminuer le nombre de féminicides de 24 % en une dizaine d'années. Afin de préserver durablement le droit de chaque femme à disposer de son corps, nous appelons le gouvernement à inscrire dans la Constitution le droit à la contraception et à l'avortement. Il ne s'agit ni plus ni moins que de prolonger le combat fondateur des militantes féministes et des militants féministes du mouvement des libérations des femmes. Il s'agit tout simplement de sanctuariser ce droit que les femmes ont acquis en France grâce au visage lumineux de Gisèle Halimi et de Simone Veil. Hier, l'Assemblée nationale a voté favorablement pour cette inscription dans la Constitution. Nous appelons le gouvernement à aller au bout de cette démarche et à accompagner cette volonté qui est renouvelée et affirmée depuis plusieurs années par les associations féministes. Enfin, les femmes et les hommes d'Occitanie que nous sommes, les citoyens français que nous sommes, sont à l'unisson du peuple iranien, des femmes et des hommes qui se mobilisent depuis plusieurs mois au péril de leur vie pour abattre le joug de la théocratie. Nous sommes solidaires du combat de ces femmes et de ces hommes dont le cri de ralliement est désormais « Femmes, vie et liberté ». Alors que l'Iran brutalise, persécute, tue, il est assez paradoxal que ce soit ce pays-là qui préside la commission dédiée à la condition féminine de l'ONU. Aussi, nous appelons la France à œuvrer comme les autres États occidentaux afin que l'Iran soit démis de cette fonction et de cette responsabilité. Celles et ceux qui ont le sang des femmes sur leurs mains sont disqualifiés pour promouvoir les droits des femmes au nom de l'ONU. Mes chers collègues, j'appelle chacun et chacune d'entre vous à voter ce vœu qui ne souffre d'aucun clivage partisan aux politiciens. Je terminerai en remerciant Carole Delga, la présidente du Conseil régional, qui a accepté pour la deuxième année consécutive d'éclairer les hôtels de région de Montpellier-Toulouse de couleur orange. C'est une initiative qui a été prise par l'ONU Femmes et aujourd'hui, ce soir, partout dans le monde, quel que soit le continent, il y a des milliers de bâtiments, de bâtiments publics qui arborent cette couleur en témoignage de solidarité avec ces femmes dont la vie est arrachée brutalement, avec ces femmes qui souffrent dans le silence. Merci beaucoup d'avoir accepté la demande du Zonta Club et des autres associations féministes d'Occitanie, madame la présidente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !